Monsieur le secrétaire général, en 2021, 136 millions d'euros ont été octroyés à l'ANSI dans le cadre du plan de relance cyber. Que pouvez-vous nous dire de la mise en place de ce volet du plan de relance, où en est la mise en place des centres de réponse de proximité au risque cyber ? Le nombre d'audits de sécurité réalisés a-t-il pu finalement décoller, puisque M. Poupard nous avait fait état de difficultés alors que l'argent était disponible pour lancer ces audits. Comment seront financés les centres de cyber de proximité au terme du financement accordé au titre du plan ? Quels sont les enjeux de la présidence française de l'Union européenne dans le domaine cyber ? Quel dossier souhaiteriez-vous voir avancer prioritairement au plan européen dans ce domaine ? En juin dernier, lors de votre audition, vous avez évoqué une réforme de la planification de crise, que vous conduisez à refondre un certain nombre de plans destinés à répondre à divers événements, alors que des cyberattaques de grande ampleur de plus en plus perfectionnées se développent ? On pense notamment à l'attaque SolarWinds qui a touché les Etats-Unis en décembre 2020. Serions-nous prêts à faire face à une attaque cyber majeure d'ordre systémique qui serait de nature à paralyser le pays ? Comment améliorer notre préparation à cette éventualité ? Je voudrais finir par l'agence Viginome. Pour commencer par un regret, bien que nous vous l'ayons proposé lors de votre audition en juin dernier, vous avez lancé Viginome sans chercher à prendre en compte notre expérience au Sénat dans le domaine de la lutte contre les fake news, qui font partie de la guerre hybride. Je reviens de Taïwan. Leur approche est totalement différente. Ils ont mis en place une organisation de fact-checking. La ministre du numérique m'a indiqué que son ministère avait développé un vaccin contre les fake news, l'humour. Ils ont mis en place une infrastructure pro-social avec un réseau permettant de débattre de tous les sujets, des structures qui permettent d'expliquer une fausse nouvelle en moins de 200 mots. Avez-vous pris en compte l'expérience taïwanaise pour définir le modus operandi de Viginome ? Et envisagez-vous de discuter avec nous de cette agence Viginome en direct. Merci.